Cet enseignant d'histoire dans une école juive de Marseille a eu très peur. Qui passe sur la tête, il se rendait à la synagogue de son quartier hier soir lorsqu'il est accosté par deux jeunes. Donc un scooter sur lequel il y avait deux personnes qui est venu à mon encontre. Est-ce que tu es juif, tu es musulman ? Alors je leur réponds que je suis juif. Et après leur avoir répondu ça, ils m'ont jeté sur moi, ils m'ont mis à terre en proférant des insultes antisémites. On lui montre alors une photo de Mohamed Merah, le djihadiste toulousain, et un t-shirt avec le drapeau de l'Etat islamique. Rejoint par un troisième homme qui filme la scène sur son mobile, il le lacère avec des couteaux sur différentes parties du corps avant de s'enfuir à l'arrivée d'une voiture. Il n'aurait pas eu cette voiture, je pense que je n'aurais pas eu l'occasion de participer à votre interview. Mardi, c'est une adolescente portant le voile qui était victime d'une agression dans le quartier de la Castellane. Un homme l'aurait insulté et traité de terroriste avant de la blesser légèrement au thorax avec ce qui pourrait être un cutter des agressions racistes condamnées très fortement. Nous devons être d'une terrible, impitoyable même réaction parce que c'est l'ensemble de la communauté nationale qui est concernée. Dans ces deux cas, les agresseurs n'ont toujours pas été identifiés ni retrouvés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !